Bonjour à tous mesdames et messieurs, aujourd'hui on va faire la petite review des compétences de la dernière en date, la dernière venue, qui est donc Nila actuellement sur League of Legends qui va arriver un peu plus tard parce que là pour l'instant on est... Est-ce qu'ils disent exactement ? Oui c'est à 12.13 c'est ça. Répandez la joie dans la faille avec Nila au patch 12.13. Donc déjà juste avant qu'on commence l'analyse, si vous entendez une clim, c'est parce que c'est normal, c'est parce qu'il fait chaud. Et généralement du coup quand il fait chaud je mets des clim. Mais normalement ça devrait pas trop s'entendre parce que la dernière fois que j'ai dit ça on l'a pas entendu du tout. Donc ça devrait aller. Mais si vous l'entendez au moins vous savez pourquoi. Donc du coup Nila basiquement, je vais juste mettre un semi coup de gueule par rapport à un article qu'ils ont mis juste après. Nila, 2 points, conception de la première botlaner melee. Non. Alors je comprends que pour vous ce soit pas vraiment genre choquant. Parce que dans l'état du jeu actuel, oui il n'y a pas de botlaner melee qui soit conçu entre guillemets comme étant melee. Parce que techniquement on va dire que tout ce qui est genre Yasuo tout ça c'est pas conçu comme étant des botlaners à la base même si aujourd'hui ils sont jouables en botlane. Et même des trucs comme Shogat potentiellement peuvent être jouables en botlane. Et même des personnages qui genre ont une Senna qui fait la technique du fasting qui fait que du coup c'est eux qui prennent les sbires techniquement. Ce sont des botlaners en melee. Mais on va dire que si on prend uniquement en compte les champions qui ont été designés spécifiquement pour être joués en botlane. Et bien c'est quand même pas vrai puisque Mordokaiser était déjà un botlaner à la base avant qu'il se fasse re-rework. Donc j'aime bien la capacité de faire des révisionnismes mais ce serait intéressant de pas mettre un titre clickbait. Sachant que juste après ils disent ça nous donne l'occasion d'utiliser les leçons apprises sur les précédents carry en melee de la Vojuba au fil des années. Et il parle de Yasuo par exemple. Et la fameuse refonte de Mordokaiser. Bref. On parlera peut-être un petit peu de cet article là une fois qu'on aura vu les compétences mais d'abord on va un petit peu regarder tout ça. Donc maintenant on a déjà quelques petits indices sur son gameplay. C'est à dire que c'est pensé pour être un botlaner mais qui prend les sbires en melee. C'est à dire que la plupart du temps les botlaners sont des ADC donc des tireurs tout ça qui prennent les sbires à distance de manière assez safe. Elle c'est censé être un botlaner en melee. C'est à dire qu'elle doit s'avancer pour la suite les sbires. On va voir un petit peu comment tout ça se fait mais en gros c'est ça. Donc passif synergie parfaite. Nila amplifie les compétences de soins et de boucliers des alliés proches. Les alliés qui soignent ou donnent un bouclier à Nila gagnent eux-mêmes des soins ou boucliers. Lorsqu'un champion allié se soigne ou se donne un bouclier près de Nila, elle obtient également un soin ou un bouclier. Si Nila porte le coup de grâce sur un sbire ennemi, le champion allie le plus proche et elle-même gagne la quantité normale d'expérience gagnée. Plus la moitié de l'expérience qui aurait été perdu à cause du portage. Oh putain on est même pas au passif quand ça pue déjà la merde. Oh merde euh putain. Oh merde euh ok. Bon j'ai plusieurs questions. J'ai plusieurs questions. Déjà on va écouter ça une fois déjà. Ouais. Donc elle heal la madame et du coup elle ça la heal. Ok. Donc j'étais en train de me demander du coup c'est quoi la synergie, qu'est-ce qui se passe quand on a une compétence comme le Z de Kale ou justement l'Ulti de Soraka qui heal le personnage qui lance le heal et Nila. Apparemment de ce que j'ai compris les deux, enfin le truc marche sur les deux donc ça va être très drôle de voir à quel point on a un funneling de heal qui peut arriver à base de vraiment je te heal et je me heal en même temps. Mais du coup mon heal, enfin mon heal te heal et ton heal me heal. C'est pfff incroyable. Merci beaucoup. Mais d'ailleurs du coup... Euh... Les soignes... Ok. Mais du coup quand elle elle heal, elle ça pas heal un mec à côté. Ok. Donc c'est probablement un botlaner qui est censé partir sur un truc genre fatigue ou ignite comme summoner et derrière laisser le support euh... Oui c'est ça. Laissez ton support partir sur un heal comme ça, quand lui il te heal bah le heal est amplifié. Du coup même les personnages genre Nautilus, Léona tout ça devraient peut-être probablement partir sur un heal et par contre ce serait Nila qui part sur un ignite. Je suppose. Donc... Ça peut être intéressant comme truc là. Par contre ça là, ça ça fait peur hein. Vous vous rendez compte à quel point ça fait peur ça ? Donc en gros, pour les gens qui comprennent pas. Ok. Juste je fais un petit... Je fais un petit résumé au cas où pour les trucs euh... Parce que ça c'est le genre de euh... C'est le genre de euh... De euh... De connaissances qui euh... Sont peut-être pas forcément apprises par tout le monde ou acquises par tout le monde. En gros, lorsque vous êtes deux sur une même vague de sbires, sur une même lane. Et que euh... Euh... Vous euh... L'astitez les sbires, vous tuez les sbires, machin tout ça. Et bien euh... L'expérience... Ne n'est pas donnée uniquement à celui qui l'astite. C'est juste en fait, un sbire meurt à côté de vous, vous obtenez l'XP. L'XP de ce sbire est fixe. C'est à dire que peu importe le nombre de personnes qu'il y a autour du sbire quand il meurt. L'expérience est donnée euh... Enfin le montant de l'expérience donnée ne change pas. C'est à dire qu'elle va être split. Elle va être divisée. En fonction du nombre de personnes autour duquel le sbire est mort, basiquement. Donc imaginons moi, je suis euh... Je suis, je sais pas moi, Miss Fortune. Et euh... J'ai un support, on va dire Nautilus. Et que je tue un sbire. Donc un sbire meurt à côté de nous. Et bien euh... Si le sbire donne 50 d'XP, moi je vais avoir 25 et Nautilus 25. Si euh... J'étais tout seul sur la lane, j'aurais eu 25. Enfin 50 je veux dire. J'aurais eu les 50 juste pour moi. Là le passif de Nila, c'est juste... Si elle, elle lastit... Ce qui est censé arriver 100% du temps, by the way, d'ailleurs. C'est à dire que... Normalement un botlaner, le but d'un botlaner et de la phase de lane, c'est de lastit 100% des sbires. Même si tu as certainement pas lastit 100% des sbires. Mais tu... Dans une... Dans une séquence optimale, tu lastit 100% des sbires. Donc si tu lastit un sbire, le champion allié le plus proche et elle, gagne la quantité normale d'expérience partagée, c'est à dire 25 pour les deux. Plus la moitié de l'expérience qui aurait été perdue à cause du partage. Donc par exemple, en gros, parce que c'est extrêmement chiant comme c'est formulé. Nila gagne 25 plus 12,5 on va dire. Et son support gagne 25 plus 12,5. Donc il génère... Basiquement... Voilà. Chaque sbire que le valastit va donner 1,5% d'expérience en plus. Non pas 1,5%. 50% d'expérience en plus. En gros, c'est ça. Alors, je suppose que c'est censé être fait de manière à ce que... Enfin, c'est pensé de manière à ce que, vu que c'est un bot laner... En... Voilà, regardez, hop, regardez. Paf ! Et du coup, les deux prennent le... Ok. Vu que c'est un bot laner en mêlée, ils partent du principe que comme elle est en mêlée et qu'elle va se faire taper dès qu'elle va essayer de lastit un sbire, elle va, du coup, pas lastit tout lesbien de la lane. Et donc, pour qu'elle reste un petit peu à flot, entre guillemets, et qu'elle ne se fasse pas complètement distancée parce que c'est un bot laner en mêlée, il décide de lui donner de l'XP supplémentaire parce que... Enfin, voilà. Comme elle ne va pas déjà à la site tout lesbien, on va lui donner de l'expérience supplémentaire. Donc, très bien. Cependant, il y a un petit problème dans cette équation. C'est que l'expérience que Nila gagne, en fait, n'a absolument aucun rapport avec le nombre de sbires qu'elle lastite. Parce que qu'elle lastite le sbire ou pas, elle aura l'expérience. Les gens qui arrivent à deny Nila de l'expérience des sbires, ça veut dire qu'ils ont réussi à la pousser tellement loin de la vague qu'elle n'a même pas eu l'XP des sbires qui meurent. Et généralement, si on arrive à ce niveau-là, c'est potentiellement qu'il y a eu un problème dans la draft. Parce que ce n'est pas possible d'avoir ce genre de problème. Ou alors, il faut qu'elle soit vraiment dégueulasse au niveau 1. Bref. Je ne comprends pas pourquoi est-ce que donner... Partir du principe qu'un champion sera faible sur sa vague, enfin sur surface de lane, et du coup lui donner une compensation exprès pour ça, mais dans un domaine où elle n'a pas besoin de compensation, ce qui est l'XP, ça me met un peu nul à chier, pour être honnête. Autant dire, Nila est le champion allié, gagne peut-être un peu plus d'argent, je ne sais pas si elle lastite un sbire, machin, mais le fait est que c'est un petit peu compliqué du coup. Et surtout, comment expliquer ? Ça veut aussi dire que les Nila qui seront en solo lane, parce que ça peut arriver, vont potentiellement donner plus d'XP à des junglers qui resteraient à côté d'elle par exemple. Genre par exemple, tu peux essayer de genre, imaginons que tu as un jungler qui arrive, après sans full clear, et qui t'aide juste à push parce qu'il sait que le jungler adverse, il est pas là et que toi tu peux rien faire sur ta wave, parce que le monsieur il a respecté le gank quoi. Et bien les sbires que Nila va tuer pendant que toi tu es sur la lane, ou que tu es en train de faire un lane gank ou un truc comme ça, ils vont te donner de l'expérience supplémentaire du coup. Ce qui est plutôt stylé en vrai. Même si en effet ça donne pas 100% de l'XP à Nila, donc ça va entre guillemets, elle perd toujours de l'XP quand on fait ça, mais bon, ça reste un peu stylé comme interaction quand même, notamment pour les junglers qui décident potentiellement par exemple, si Nila est en mid, de juste passer de mid par la mid lane pour arriver à la jungle both sides, et donc par exemple pour faire un double carap, si il sait que l'adversaire n'est pas au double carap, enfin au carap de l'autre côté. Il y a des interactions comme ça qui peuvent être intéressantes, et en général c'est un truc qui peut potentiellement être exploité. Il faudra voir un petit peu comment ça se passe, mais ouais. C'est quelque chose qui était déjà présent sur le mode d'un kaiser en bot lane, ce qui était la raison pour laquelle il avait été permaban dans les walls, auxquels il avait été, enfin, juste après sa release, et la raison pour laquelle dès qu'on voyait un mode d'un kaiser en bot lane, on savait que la game était gagnée, du coup après ils l'ont nerf, pour qu'il soit plus trop, aussi viable, mais du coup il était joué nulle part, parce qu'il était jouable qu'en bot lane, et maintenant après il était jouable plus nulle part du coup. On va voir un petit peu comment est-ce que ça se passe, et on va voir leur justification plus tard, mais ça m'a l'air d'être un petit peu chum, voilà. Bref, j'ai déjà peur. Lame fluide, propriété active. La blame fluide de Nila frappe dans une direction, infligeant des dégâts tous les ennemis devant elle, touche un ennemi, augmente brièvement la portée et la vite des attaques de Nila, et renforce ses attaques de base pour qu'elle inflige des dégâts supplémentaires dans une zone conique. D'accord. Pour propriété passive, les dégâts d'attaque de compétence contre les champions ignorent une partie de leur arbre, et soignent Nila d'une partie des dégâts infligés. Cet effet progresse en fonction des changes de goût critique, et des soins excédentaires sont convertis en goût. Leçon numéro 1 du game design. Lorsque vous voulez renforcer un côté d'un design d'un champion, essayez de faire en sorte de le faire scale en fonction d'un autre paramètre. En tout cas pas tellement... pas genre comme ça entre guillemets. Parce que... Comment expliquer ? Donc là, vous êtes en train de me dire que Nila... Donc... A chaque fois qu'elle attaque un champion, les attaques qu'elle fait ignorent une partie de son armure, et la soignent. Et le fait d'ignorer l'armure et de soigner, c'est augmenté par ses chances de coup critique. C'est ça ? Oui. Ok. Donc... Ça veut dire que du coup, les meilleurs items, donc donnés à Nila, seront les items qui, basiquement, donnent de la chance de critique, et qui aussi lui permettent d'ignorer une partie de l'armure, et de ce heal, basiquement. Donc imaginons qu'on parte sur une Nila à base de, je sais pas moi, Shilbo, Dominicollector, et derrière, ou alors peut-être même potentiellement, Eclipse, parce que c'est létalité, donc techniquement, si c'est une seigneur de l'armure en pourcentage, la létalité devient vachement intéressante, parce que la létalité est appliquée après la pénétration d'armure en pourcentage. Donc, t'as vachement moins d'armure à pénétrer, en gros, avec la létalité. Donc, imaginons que tu prennes Eclipse, en premier item, et que derrière, tu décides de partir sur du coup, Collecteur, LDR, donc Dominic, et l'âme d'infini, je voudrais voir avec un stuff où à 4 items, tu as de la létalité, x 2, les 60% de changement critique de l'âme d'infini, et de la pénétration d'armure offerte par le LDR, tout en ayant du coup, de la pénétration encore d'armure en pourcentage via le passif de l'Eclipse. Donc par exemple, ce serait un truc qui pourrait être assez stylé, même si ça donne un peu moins de vitesse d'attaque. Mais je suppose que, je suppose que comme ça augmente la vitesse d'attaque juste à son Q-spell, ça a l'air d'être ok. Donc, je suppose que ce qu'on entend là, ce qu'on voit depuis le début là, ok. Donc ça, c'est son Q-spell, ok, et derrière ça c'est les auto-attaques qu'elle lance. Alors, champion mêlé, bot laner mêlé. Voilà, c'est juste que je voulais être sûr. Donc, oui c'est un bot laner mêlé, mais quand elle touche son Q-spell, et bah en fait elle devient distance. Donc c'est pas vraiment un mêlé. Merci beaucoup, merci beaucoup Riot Games. Mais ouais, du coup ok. Et ça souffle en cone, du coup ça lui permet de clear la vague de sbire très rapidement. Parce qu'elle a un Q-spell. Déjà, son Q-spell frappe en ligne droite, ce qui fait qu'il peut toucher, potentiellement, toute la wave de sbire si tu le positionnes bien. Et que derrière, t'as des attaques qui vont frapper en cone, qui vont frapper tous les sbires en même temps. Ok. Et du coup, derrière t'as la propriété aussi. Ai-je besoin de préciser quel sera le spell qui sera maxé sur Nila ? Est-ce que ça a un rapport avec le spell qui lui donne un clear de wave, une capacité de haras de champion, des capacités de duel, ainsi qu'un passif qui lui permet de ponétrer l'armure et de se soigner d'une partie dégâts infligés ? Il y a moyen que ce soit celui-là quoi. Il y a moyen. Après le problème c'est... Ah ! Alors je suis en train de me dire mais... C'est vrai que... Techniquement, l'Omnivamp est pas ouf du coup. Donc peut-être que... Peut-être que... le fait que Shilbo serait peut-être privilégié à Eclipse parce que l'Omnivamp fonctionne avec une efficacité réduite, genre je crois sur 33%, lorsque c'est des AOE, c'est-à-dire des dégâts qui sont faits en zone. Et vu que son Q-spell c'est des dégâts de zone, on est d'accord ? Oui c'est ça. Donc ça c'est des dégâts de zone, et que ses auto-attaques boostées par le Q-spell sont également des dégâts de zone, ça veut dire que c'est peut-être plus intéressant d'avoir un des vols de vie. Même si de toute façon c'est déjà mis... En vrai je dis ça mais en fait, soit ce passif est intéressant tout seul, et du coup dans ce cas t'as même pas besoin de partir sur du vol de vie et de la pénétration d'armure puisque t'en as déjà. Soit tu peux décider de genre prendre un illa spécifiquement pour son passif et derrière de prendre des items qui synergisent énormément avec son passif. Et derrière tu te retrouves avec un... Basiquement un monstre quoi. Mais ouais, c'est un Q-spell qui fait pas mal de choses on va dire. Parce qu'en plus non, ça pourrait juste augmenter sa portée mais ça augmente aussi sa vitesse d'attaque. C'est-à-dire que même le truc qui... Parce que la vitesse d'attaque c'est vraiment le truc dont elle pourrait manquer techniquement parce que si elle prend un stuff avec justement comme je l'ai dit Eclipse, LDR, Collector, IE, on a 4 items qui donnent pas de vitesse d'attaque donc elle aurait basiquement que ses bots. Mais si son Q-spell lui augmente aussi sa vitesse d'attaque, elle en a même pas besoin. Elle a même pas besoin d'avoir des items de vitesse d'attaque vu qu'elle en a déjà. Mais bref. Après bon, ça veut pas forcément dire que c'est le build qu'elle va finir par prendre mais c'est vrai que pour moi c'est le premier truc qui me vient à l'esprit. Après ça va dépendre un petit peu de comment ces chiffres sont faits mais ça fait beaucoup de choses encore une fois. Le voile de l'IS. Nila s'envole d'un voile de l'IS et gagne brièvement de l'éviter des déplacements supplémentaires. Elle subit des digas magiques réduits et esquive toutes les attaques de bas ennemis. De toucher un champion allié le cache également sous le voile mais il sera protégé moins longtemps. Ok. Donc là par exemple on a euh... Ok donc là on a Twitch qui fait une gold card et du coup LOL elle utilise son Z et elle est basiquement immunisée contre sa merde. Regardez. Hop là. Et du coup elle va plus vite. Oh putain. Excusez moi hein mais... Excusez moi juste euh... Mais j'ai juste besoin de... Champion mêlé. Le premier bot laner mêlé. By the way. Portée d'attaque 500 mais ok très bien. Comme vous voulez. Non en vrai ça devrait être un truc plus de 350-400 mais bon. C'est facile de dire mêlé quoi. Euh... Ok. Donc basiquement c'est un truc qui est censé par... Agir basiquement euh... Comme euh... Spell euh... A la fois un spell d'engage. Donc ça te fait gagner la vitesse d'attaque. Enfin des déplacements je veux dire. Euh... Mais aussi un sort qui lui permet de... D'esquiver euh... Le truc c'est qu'en plus c'est même pas un sort qui l'empêche genre comment dire. C'est même pas un sort qui la spécialise. C'est à dire que elle pourrait juste subir des dégâts magiques réduits ou elle pourrait juste esquiver toutes les attaques de bas ennemis. Dans ce cas là si ce serait uniquement l'un Elle serait par exemple une là. Si elle esquive uniquement les attaques de bas ennemis ce serait plus un champion anti-AD. Mais le fait qu'elle subisse aussi des dégâts magiques réduits ça veut dire que même contre les AP elle est même pas si mal que ça. Et en plus. Non seulement c'est une capacité qui lui permet de faire de... Bah de... De prendre des dégâts magiques réduits et d'esquiver toutes les attaques de base. Donc y'a basiquement pas de contempler à part les sorts physiques. Euh... Elle gagne des des AP supplémentaires très bien. Mais en plus. Toucher un champion allié donne également ce voile. Donc on peut même imaginer des combos avec des supports un petit peu plus... Un petit peu plus stylé on va dire entre guillemets. Ou même avec des top liners. Qui pourraient un petit peu bénéficier de ce buff. Pour foncer dans la mêlée et avoir une sorte de mini aftershock. Et donc pour pouvoir survivre un peu plus dans la mêlée. En fait. Ce que je comprends pas c'est pourquoi... Pourquoi donner aussi à un champion allié le voile. Surtout qu'en plus c'est pour protéger moins longtemps quoi. Et je ferais pas de voile avec voile. Mais... Le fait est que... C'est quand même assez bizarre. Dans un sort qui fait déjà tellement de choses. Le fait d'en plus le donner à un allié. Je sais pas. Je trouve ça un peu bizarre et un peu pas nécessaire. C'est presque du luxe. Parce que... Honnêtement. Ça demande pas mal de planification pour un move. Euh... Pour un move qui de toute façon te protège pas très longtemps que ça. Ça veut dire que... T'es obligé de prévoir que le mec à côté de toi il va engage. Le Z au moment où il engage. Et derrière il faut qu'il réussisse en engage. Ça m'a l'air un peu compliqué. Parce que... En plus c'est un mêlée donc il faut qu'elle le touche. Donc si il engage d'abord elle peut pas ensuite lui balancer son voile. Ce qui veut dire que... Il faut vraiment que ce soit fait en amont du coup. Après ça va forcément être un Z. Alors pour le coup c'est intéressant parce que... Ça m'a l'air d'être un personnage qui fonctionne vachement bien en jungle en fait. C'est ça que je trouve bizarre. C'est que... Là ce Z il l'aide vachement bien pour la jungle. Vu que ça lui permet de... Prendre des dégâts magiques réduits. Donc même le Gromp. Et en plus c'est des auto-attaques en plus. Donc même... Genre... Les... Elle inflige... Enfin je veux dire... Elle reçoit moins de dégâts des biens. Et des monstres de la jungle. Et en plus elle a 100 Q spells qui lui permet de frapper en zone. De pénétrer la ramure. De toucher en cône. Donc même les... Même les trucs genre les loups ou les courbains c'est dégueulasse. Enfin genre... Je sais pas. Ça vient d'être vachement plus un champion en jungle. Et imagine en jungle t'arrives. Et tu lui permets de donner à ton poteau qui est en train de duel un mec. Euh... Un bouclier qui donne... Qui interrompt les attaques et qui aura subi des dégâts magiques réduits. Ce qui fait que... Tu peux même annuler des trade kills potentiels des adversaires. C'est en anti-action. Basiquement. Donc ça fait un peu bizarre. Enfin ça serait un peu strong. Ça m'a l'air un peu strong en fait. Et ça... Pour moi c'est... Ouais. Ça ça peut éviter justement par exemple. Si on a genre deux champions à deux HP qui sont en train de se battre. Si Nila elle arrive. Et qu'elle met son Z sur son poteau. Non seulement elle obtient le kill. Parce que bah ils sont deux. Au bout d'un moment ils vont l'avoir le kill. Mais en plus. Le mec qui voulait potentiellement tuer. Chercher du coup déjà à tuer son adversaire. Euh... Et ensuite potentiellement à crever de Nila. Parce que de toute façon voilà. Vous êtes... Ils ont pas beaucoup d'HP de toute façon. Bah il pourra même pas trade kill. Parce que du coup. Il... Si ça se trouve son... Son kill sera entièrement... Enfin... Annulé par... Par juste ce... Ce... Ce shield en fait. Enfin ce... Ce voile on va dire. C'est pas vraiment un shield. Mais bref. Ok. Donc ça m'a l'air très fort pour l'instant. Et pas forcément que en botlane justement. Alors le torrent. Nila se rue en avant et traverse une unité ciblée. Elle parcourt une distance fixe à chaque fois ce qui blesse sous les chaînes ennemis qu'elle traverse. Elle peut stocker jusqu'à 2 charges de torrent. Nila peut lancer l'âme fluide pendant son torrent pour lever une vague derrière elle. L'âme fluide c'est son Q-spell je suppose. Ouais. Pour lever une vague derrière elle. Ce qui inflige des dégâts après un rapide délai. Et active il faut renforcer ses exactes bases. Donc. Je pourrais nous faire ça. Donc ça c'est son E. Ok. Et ça c'est son deuxième E. Ok. Donc en effet elle... C'est un peu le Q-spell de Fizz par exemple. Sauf que le Q-spell de Fizz elle n'inflige qu'un seul... Que le mec qui le cible mais... Ok. Donc c'est basiquement ça. C'est basiquement tu Q-spell et tu fais des trucs. Et donc tu peux décider de... De Q-spell... Pendant ton E. C'est ça hein. C'est ça. Et ça fait juste un Q-spell... Enfin vous savez c'est un E amélioré du coup. Avec un très rapide délai ok. Et qui active en plus ses auto-attaques. Ok. Donc dès son niveau 3 déjà elle aura un clear de jungle vachement plus rapide. Parce qu'elle pourra lancer deux sorts en main. C'est plutôt stylé du coup. Après il faudra voir si ça inflige exactement les dégâts de l'âme fluide plus du E. Ou si ça inflige des dégâts réduits. Parce que dans ce cas là. Ca n'a aucun intérêt d'utiliser le Q-spell pendant le E. Si ça fait moins de dégâts. Surtout si c'est en plus pour aller infliger des dégâts après un rapide délai. Du coup ben euh... L'invantage de faire ce genre de truc. Enfin de combiner l'espelle c'est de... C'est de... Comment dire ? C'est de gagner en temps en fait. D'incantation et donc de récupération derrière. Ok bon. C'est euh... C'est euh... Ouais. Le... Le... L'effet visuel est... L'effet visuel est saisissant on va dire. Pfiou pfiou. Et bien en plus j'ai l'impression que la vague elle... Ouais. Elle est plus longue que le spell. Ouais. Ouais la vague est plus longue que le spell. Après je sais pas si la vague est plus longue que le... Le que le spell. Mais euh... La vague est plus longue que le spell. Ça peut être intéressant d'avoir ça du coup. Après c'est pas comme si ça ralentissait mais... En tout cas euh... Ça donne des... Ça provoque des soucis de clarté. Ouais c'est littéralement la même vague. Genre c'est un peu plus clair mais genre... Les gens vont pas savoir si elle utilisait son Q spell et son E en même temps ou pas. Mais euh... Enfin faudra voir un petit peu comment ça se fait mais... C'est vrai qu'avoir que des spells bleus ça fait un peu chier quoi. Surtout qu'en plus... Pendant qu'elle dash. Imaginez qu'elle a son Z pendant qu'elle dash. Mais... Imaginez-vous essayer de distinguer entre... Le Z qui est à l'intérieur de... Qui en plus d'ailleurs je suppose oui lui permet quand même d'auto-attaque d'ailleurs. Mais ouais. Ok ? Donc... Ouais c'est ça. Elle lui permet quand même d'auto-attaque. Donc... Cette espèce d'effet visuel qu'il y a en même temps sur elle. De son effet de dash de base. Ainsi que de son effet de dash euh... De son effet de dash amélioré. Maintenant essayez... Genre... Essayez de vous dire ok... Est-ce qu'elle a déjà utilisé son Q spell ou pas ? Est-ce que je vais esquiver un truc après son E ou pas ? Parce que c'est ça qui se passe généralement. Parce que en même temps pourquoi est-ce que tu voudrais E pendant ton Q spell ? Si tu peux juste E le mec et une fois qu'il est proche Q spell comme ça t'as littéralement aucune chance de le... Qu'il esquive en fait. Mais bon... Bref. Écoutez. Ça fait partie des interactions qui sont intéressantes on va dire entre guillemets. Mais euh... Mais ouais. J'aurais préféré qu'en fait elle puisse littéralement lancer le Q spell pendant le E. C'est-à-dire que vraiment genre ça fait un shplaf ! Avec son... Avec son arme bizarre. Son espèce de fouet d'eau. Comme ça tu vois clairement qu'elle utilise son Q spell pendant son E. Et genre tu pourrais avoir des trucs stylés à base de je dash et je Q spell dans une autre direction. Pour euh... Pour un petit peu induire les adversaires en erreur. Mais bon. Je suppose qu'ils ont peut-être considéré que c'était un peu trop pété mais euh... J'aurais préféré ça plutôt que d'avoir une espèce de combinatoire bizarre. Ouais. Et d'ailleurs ça fait un bruit particulier ou pas hein. Ok d'accord. C'est... C'est le même son. En plus bas. Et en plus grave. Génial. Merci les gars. Ça fait plaisir. Genre. Vraiment. C'est vraiment pas du tout le feedback qu'on a besoin quand un champion décide d'utiliser deux sorts en un quoi. Mais bref. Tu me diras avec Rengard ça pose pas tellement de problèmes. Lol. Bref. L'ulti. Alors. Parce que je vais pas vous laisser le regarder. Génial déchaîne une aura de pouvoir. Fait tourner son feu autour d'elle. Et avec une dernière décharge attire les ennemis vers le centre. Apotheos soigne Génial une portion dégâts infligés et l'excédent est converti en bouclier. Cet effet progresse en fonction des changes coups critiques et s'étend aux étudiants proches. Pfff. Ils veulent vraiment qu'elle soit jouée en coups critiques déjà. Ils veulent vraiment euh... Vous ne la jouerez pas létalité. Le truc c'est que bah si on joue l'Eclipse. Si on fait Eclipse, LDR et euh... Collecteur et euh... Et eux on a les coups critiques et on a la létalité. Du coup on peut la jouer létalité. Mais bref. Ok. Donc qu'est-ce que ça fait ? Ok. Ok d'accord. C'est une sorte de mix entre le Q spell de Darius et du coup son E vu que ça grabe. Et un peu le Z de sa mira basiquement. C'est assez intéressant. C'est un ulti basiquement qui te permet juste de ramener les ennemis vers toi en gros. C'est ça. Ouais c'est ça. Et ça te permet d'obtenir un shield et euh... De se soigner. Ok. Et bien évidemment il s'allie. Oui bien évidemment il s'étend aux alliés proches bien sûr. Bien sûr bien sûr. Ok. Alors question. Pourquoi faire en sorte que l'excédent de chaque putain de heal euh... Pourquoi faire en sorte que chaque putain d'excédent de heal soit converti en shield ? Riot Games. Vous savez que vous avez une rune qui fait ça à la base. Euh... C'est à dire que si elle veut vraiment que les soins excédentaires soient convertis en bouclier, elle a une rune pour ça à la base. Mais euh... A la limite. Mais du coup... Ça fait un... Ouais ça fait des gros dégâts comme ça et en même temps... Ok. Alors je suppose que c'est un ulti qui ne la laisse pas auto-attaque pendant qu'elle ulti. Puisqu'elle utilise son arme pendant qu'elle auto-attaque. Donc ce serait un peu bizarre au niveau de l'animation de l'avoir utilisé son arme pour ulti et en même temps pour auto-attaque. Donc je suppose qu'elle peut pas ulti. Euh... Auto-attaque pendant l'ulti. Donc ça veut dire que du coup les dégâts de l'ulti doivent être suffisamment forts pour que le DPS que tu perds... Justement. Le DPS ne soit pas trop perdu par rapport à si tu es auto-attaqué pendant ce temps là. Même si je me doute bien que le but c'est de heal et de repousser les... Enfin de... De permettre aux gens de genre revenir vers toi. Après j'ai vraiment une question. C'est euh... Du coup... Alors on est d'accord que... La seule unique raison pour laquelle on a un ulti qui attire les ennemis vers toi. C'est parce que tu es un champion mêlé. Et parce que tu as des capacités mêlées qui te permettent de toucher en zone. Notamment ton Q-spell. Et euh... Et tes auto-attaques derrière en cône. Très bien. Maintenant le problème que j'ai avec cet ulti c'est que... C'est un ulti qui te sert à... A voir les ennemis qui sont à ton corps-à-corps. Et quand je parle au corps-à-corps c'est... Littéralement à ton corps-à-corps. Bloup. Ouais voilà. C'est à dire c'est vraiment une shockwave sur toi quoi. Le problème... C'est que... Nila... Est un personnage qui est... Un personnage mêlé. Mais mêlé avec une distance d'auto-attaque plutôt longue. Une porte d'auto-attaque plutôt longue. Et ça augmente encore plus une fois qu'elle Q-spell. Dans un match-up où... Euh... Tu as besoin... Sachant que t'as déjà de la vitesse de déplacement supplémentaire et un dash. Donc généralement les personnages... Les personnages qui ont une portée d'auto-attaque grande... Tu peux déjà arriver sur eux... Sans l'ulti. Parce que t'as un buff de vitesse d'attaque et un dash. Enfin de vitesse de déplacement et un dash. Donc... T'as pas forcément besoin d'un ulti qui les ramène vers toi. Surtout que ça les slow pas d'ailleurs. Si, ça les slow. Ça les slow. Ils nous disent pas que ça les slow. Mais ok. Mais ça les slow. On voit le... On voit le... Ça c'est la particule des slow. Donc... Très bien. Donc ça les slow. Donc elle a pas forcément besoin de ça. Pour les distances. Maintenant pour les mêlées. Est-ce que le but. D'un personnage. Qui est bué de full crit. Et qui donc va être assez peu résistant. A tel point qu'il est obligé d'avoir un spell. Qui lui permet d'esquiver les auto-attaques. Parce que sinon elle se fait péter la gueule. Est-ce que le but d'un personnage comme ça. Qui a pas mal d'auto-attaques. Qui a une portée d'auto-attaque plutôt grande. Par rapport aux autres mêlées. Est-ce que son but. C'est pas plutôt d'essayer de kite. Les autres champions mêlées. De manière à ne pas se faire auto-attaque par eux. En tout cas moins se faire auto-attaque par eux. Pendant qu'elle peut. Tranquillement les fouetter à distance. En plus avec son fouet en cône. Et dans ce cas là. Si son but. C'est de kite les personnes. Est-ce que ce serait pas mieux. De pas ulti. De pas genre. Mettre un gigantesque ulti. Qui les ramène vers toi. Mais à melee range. Genre. Leur hitbox se superpose à la tienne. De manière à ce que du coup. Même eux puissent attaquer. Et qu'ils ruinent absolument. Tout ton. Ta volonté de kite en fait. A moins que tu vas utiliser ton dash. Juste après je suppose. Parce que du coup. Comme c'est un truc fixe. Tu peux t'éloigner instantanément. Du monsieur. Mais ça fait un peu bizarre. Dans ce cas là. Du coup. On a un ulti. Qui fonctionne. Un peu de manière. Comment dire. Anti synergique. Avec le personnage. A la limite. S'il les avait juste. Genre. Rapprocher. Mais. Pas énormément. Genre. Pas comme ça quoi. Bouh. Euh. Ça aurait pu être. Peut-être un peu plus intéressant. Mais. Je suppose que derrière. Il préfère. Il préfère que tu puisses auto attaque derrière. Mais. Je sais pas. Le problème avec ce. Le problème avec ce. Le problème avec ce champion. Selon moi. C'est que. C'est un personnage qui va avoir énormément de dégâts. Et énormément de trucs. Notamment le fait d'avoir du vol de vie en général. Et des. Des pénétrations d'armure. Tout ça. Donc il va être très bien pour le duel. Mais alors. Pour le team fight. Le gros problème. C'est que. Tout dans son. Dans son kit. Hurle. Enfin. Je veux être joué crit. Mais. Le problème. C'est que si tu joues crit. Tu vas être moins tanky. Et du coup. Le fait d'être en melee. Va te. Jouer des tours. Surtout avec ton ulti. Qui met les gens en melee range. Parce que. J'ai l'impression vraiment. Que ton ulti. Ca va vraiment être un ulti. Comment dire. Il va vraiment falloir. Que ce soit un gigantesque gore drinker. Amélioré. Et que ça heal de fou. Pour que. Ca te permette. De faire des dégâts en team fight. Sinon. Tu vas juste te faire contrôler. A la seconde. Où les mecs vont sortir de ton ulti. Et te faire one shot en fait. A la base. Donc. Ca me fait un peu bizarre. Euh. C'est pour ça qu'en fait. Le problème. En fait. Je suis d'accord avec le fait. D'avoir un bot laner en melee. C'est pas. C'est pas forcément problématique. Mais la plupart des bot laner en melee. Ils ont soit. De la vitesse de déplacement. Ou d'une mobilité abusée. Genre Yasuo. Que je le rappelle. Dash une fois par ennemi. Au court. Avec un délai de récupération absent. Et pas un dash avec deux charges seulement. Qui ne. Bah d'ailleurs. Uniquement. Utilisable. Sur les. Sur les unités. Donc comme Yasuo. Mais uniquement deux fois. Du coup. Et surtout. En fait. L'avantage de. Comment dire. De pas mal de bot laners. Qui n'ont pas la mobilité absolue. De Yasuo. C'est d'être plutôt tanky. Le problème. C'est que. Si tu le demande. Comment elle s'appelle. Nila. De. D'être jouée crit. Ça veut dire que déjà. Elle est forcée de jouer shilbo. Parce que si elle joue pas shilbo. Elle va se faire péter en teamfight. Ou alors. Eclipse. Mais. Je suis même pas sûr que Eclipse ça marche. Ou alors Eclipse ça marcherait. Mais en solo lane du coup. Et du coup. Dès que le teamfight arrive. Elle est un peu baisée. Parce qu'elle pourra pas. Genre. Elle pourra pas auto attaque. Aussi facilement. Que les champions de melee. Enfin distance je veux dire. Et elle sera pas aussi tanky. Que les champions de melee. Donc elle peut potentiellement. Être très forte dans le duel. Ce qui va certainement être son truc. D'ailleurs. Vu son lore. De tueuse. De monstre. Ça m'a définitivement l'air. D'être. Une dueliste. Mais. Euh. Le problème c'est que. Dès qu'on va arriver le teamfight. Ça va être. Ça va être un peu bizarre. Et le fait qu'elle ait un ulti. Qui soit clairement fait. Pour le teamfight. Vu que c'est une AOE en zone. Euh. Et que généralement. Les personnages. Qui ont une AOE en zone. Comme ça. Sont fait. Pour être un peu. Utilisé en teamfight. En gros. En général. Euh. Ou en tout cas. Être. Ok en teamfight. Parce que. Ils peuvent. Genre. Dès qu'ils réussissent. C'est un truc bien. Comme ça. C'est vraiment un truc. Genre. Darius a un sort en AOE en zone. Comme ça. Qui lui fait régénérer tous ses HP. Donc. Comme son ulti. Basiquement. Mais. Déjà. C'est un Q spell. Son ulti à Nila. C'est basiquement. Un Q spell de Darius. Puis un E. Darius. Mais. Darius a la tankiness nécessaire. Pour derrière. Euh. Se régénérer pas mal du coup. Et en plus. Euh. Tenir suffisamment. Pour pouvoir. Euh. Mettre son ulti. Et faire des resets. Et tuer des gens. En gros. Je suis pas sûr que Nila dispose en exécute. Ou. Euh. De dégâts suffisants. Pour pouvoir faire vraiment. Des dégâts intéressants. En teamfight. Mais bon. On va me dire. Oui. Mais. Jusqu'aller son ulti en teamfight. Ce sera suffisant. Pour faire ses dégâts. Mais. Le fait est que quand t'es un bot laner. T'es censé être une source de dégâts constante. Et. Comment dire. Fiable. De ton équipe. Et pas une. Et pas juste un. Un. Un monsieur qui va appuyer sur air. Et qui va faire. Des dégâts un peu partout. Après ça pourrait être une sorte de Yasuo. Bien sûr. Ça m'a l'air d'être une sorte de Yasuo. En général. Mais. Faudra voir un petit peu. Si elle dispose d'une barre de mana. Ou pas. Par rapport à Yasuo justement. Et. Potentiellement. Si. La mobilité qui est là. Ne sera peut-être pas un peu trop. Comment dire. Parce que. Ça. Le problème avec Yasuo. C'est que. Il est jouable. En bot lane. Dans des combos. Où c'est intéressant. Là. Je suppose qu'elle est censée être joué. Avec des healers. Mais du coup. Ça fait une bot lane. Qui est extrêmement peu tanky. En général. Donc. Y'a même pas quelqu'un. Qui pourra tanker pour elle. Ou alors. Il faudrait que ce soit un truc. Qui soit mêlé. Donc Alistar. À la limite. Mais ouais. Ça m'a l'air un peu bizarre. Euh. Alors que Yasuo. Est souvent pas mal utilisé. Avec des. Des Ishigatan. Qui à côté de lui. De manière. Genre. Bien le. Bien le protéger. Entre guillemets. Et à lui permettre. D'agresser les gens. On va voir un petit peu. Mais ouais. En fait. J'ai vraiment des gentillements. Très divergents. Au niveau de son personnage. Ça dépend de comment est-ce qu'il va être joué. Il va. Probable que. Le personnage va être plutôt fort. Son kit. Sans les chiffres. M'a vraiment l'air d'être jouable. En jungle. Et en solo lane. En plus de la bot lane. Elle pourrait potentiellement. Être un quadraflex. Je la vois pas forcément. Être en support. Mais. Du coup. Comment dire. Il va falloir que. Le fait qu'elle ait. Autant. De scaling. En fonction des coups critiques. Va vraiment. Lui poser énormément. De problèmes. Dans son intimisation. Je trouve. Mais. Faudra voir un petit peu. Comment ça va. Ça va se faire. Je suppose. De toute façon. Que son Z. Est là. Pour vraiment. Lui permettre. De tanker. La plupart du temps. Un. Deux. Ouais. À peu près. Trois secondes. On va dire. Faudra voir. Un petit peu. Donc. Peut-être que. La vitesse d'attaque. Peut-être que. Bork. Pour être. Pas mal. En termes d'items. Parce que. C'est vrai. Que du coup. Elle soit jouée. Plus. Potentiellement. Dans une optique. Mais ouais. Ou alors. D'être jouée. Full. Létal tempo. Je te pète la gueule. En. En. En long fight. Mais ouais. Ok. Euh. Ok. Ok. Ça va. Clairement. Être un personnage. Qui va être compliqué. À. Comment dire. Ça va fonctionner. À haut niveau. Même. À bas niveau. En fait. Ça peut être compliqué. Faudra voir. Un petit peu. Mais il faut vraiment être. Parce que. Ça a l'air d'être un personnage. Qui est extrêmement. Sujette au contrôle de foule. En général. Même si elle a un dash. Qui est pas mal. Qui lui donne pas mal de mobilité. C'est quand même un dash. Qui est. Comment dire. Un dash très rapide. On va dire. Ça c'est intéressant. Parce que ça lui permet. D'esquiver potentiellement. Les sorts. En réaction. Et qui du coup. Demande. Demande d'avoir un timing. Assez. Assez précis. Pour l'utiliser. C'est à dire que. C'est un champion. Qui a besoin. D'utiliser son kit. De manière. Parfaitement efficace. Pour pouvoir être. Viable. En général. Parce que. Sinon. Elle a beaucoup de faiblesses. Très. Très. Visibles. Notamment. Son manque de tankiness. Généralement. Lorsqu'elle passe. Ses cooldowns. Un champion. Qui m'a l'air. Extrêmement dépendant. De ses cooldowns. Et de ses items. C'est pas forcément. Au niveau de ses niveaux. Mais ouais. Au niveau de ses items. En tout cas. Ça c'est sûr. Parce que c'est ses items. Qui vont lui permettre. De faire les dégâts. Dont elle a besoin. Oui. Et. Son kit de sort. Va être. Ce qui va lui permettre. De faire ses dégâts. Donc. Clairement. Elle est. Définitivement. Pensée. Pour être un bot laner. Mais. Je pense. Que ça pourrait être. Assez intéressant. De voir. Comment est-ce qu'elle va être. En soleil. Et surtout. En jungle. Si c'est parce que. Son clear. Malade. D'être assez intéressant. Avec son Q spell. Et potentiellement. Avec son Z. Qui lui donne. Une surviabilité. Plutôt intéressante. Et potentiellement. Avec son Z. S'il lui permet. De mettre. Les mêmes dégâts. Que son Q spell. En fait. J'ai du mal. A voir. Ce qui va. Pourquoi est-ce que. Tu déciderais. De la prendre elle. Plutôt qu'un autre personnage. Quand elle n'est pas forte. C'est à dire que vraiment. A la limite. Le fait qu'elle soit. Genre. Renforcée par les healers. Et que ça lui fasse. Un bon. De bonne synergie. Avec des healers. S'empêche pas. Le fait que les healers. Sont censés synergiser. Avec tout. A la base. Donc. Il faudrait que ce soit. Un healer. Qui est vraiment. Qui bénéficie. Pas mal. Du fait. D'avoir. Du. Un constant. Mais ouais. Je vois pas. Forcément. A terme. Lorsque le personnage. Sera. Sera équilibré. Ce qui va lui. Ce qui va lui permettre. C'est la différencier. D'autres champions. Qui font la même chose. Et notamment. De cariadé. Un peu plus classique. Entre guillemets. Donc. C'est à peu près. Mon take away. Genre. Qu'est-ce qui fait que. Ce personnage là. Sera plus pris. Qu'un Graves. Par exemple. Ou. Que. Justement. Comment est son scaling. Et comment est son. Son DPS. Comment est sa tankiness. Et son utilité. En team fight. Mais c'est à peu près. Ce que je. Que je. Je. Je retire de tout ça. Bon. En tout cas. Voilà. C'est la fin de cette vidéo. Mesdames et messieurs. Si vous avez aimé. Je vais vraiment. Genre. A chaque fois. J'enregistre tellement longtemps. Que. A des degrés tellement séparés. Des temps tellement séparés. Que j'oublie à chaque fois. Ma phrase d'outro. C'est chiant. Je vais la refaire. Tout va bien. J'espère que cette vidéo. Vous aura plu. Si c'est le cas. N'hésitez pas à mettre. Un petit. Pouce bleu. Parce que ça aide. Pour le référencement. Si vous voulez voir. La suite des vidéos. Notamment. Potentiellement. Une partie 2. Où on va regarder. Les. L'article de Riot. Sur. Sur Nila. Notamment. Le devlog. C'est ça. Comme ça s'appelle. Ouais. Non. Juste. Nila. Deux points. Conception. Deux points. Deux points. On va certainement regarder. Et regarder cet article. En partie 2. De cette analyse. Histoire de. De réfléchir un petit peu. A tout ça. Mais du coup. Si vous voulez. Si vous voulez voir. Cette partie 2. N'hésitez pas. A vous abonner. A la chaîne. Et à activer la cloche. Pour avoir les notifications. Et moi je vous donne rendez-vous. Dans une prochaine vidéo. A la prochaine. C'est une grande abandonation. Dr secondème. C'est une grande abandonation. Comme ça.